Facebook et Google ont annoncé mercredi que les employés américains devront se faire vacciner avant de retourner dans les bureaux en octobre. Le même jour, le média Deadline a rapporté que Netflix imposait également un vaccin aux acteurs et aux équipes de tournage de toutes ses productions américaines. C'est le premier grand studio hollywoodien à le faire. Au cours des prochains mois, l'obligation de Google s'étendra également à ses plus de 130 000 employés répartis dans 40 pays. Les trois entreprises ont déclaré qu'il y aurait certaines exceptions concernant les vaccins. Et deux semaines seulement après sa réouverture, Twitter a de nouveau fermé ses portes. Le géant de la technologie a annoncé mercredi qu'il fermait ses bureaux de San Francisco et de New York en raison de l'augmentation des cas de virus. Un porte-parole de Twitter a déclaré au San Francisco Chronicle que la société avait précédemment demandé à ses employés de présenter une preuve de vaccination pour retourner au bureau. Parmi les autres entreprises qui exigent désormais une preuve de vaccination pour reprendre le travail, on trouve aussi Lyft, le Washington Post, Morgan Stanley, Saks Fifth Avenue et BlackRock. Le fondateur de la chaîne de restaurant Shake Shack, Danny Meyer, a déclaré jeudi qu'à l'exception de Shake Shack, son groupe hôtelier d'Union Square exigera également que les employés se fassent vacciner. Le groupe supervise Grémercy Tavernes, Manhattan et Union Square Café. Il gère également Anchovies Sociales à Washington, D.C. Meyer a déclaré à CNBC que les clients des restaurants du groupe devront également présenter une preuve de vaccination. Plusieurs représentants du gouvernement de la ville de New York ont applaudi l'annonce de Meyer, notamment le maire Bill de Blasio, dont l'attaché de presse a qualifié l'initiative de « voie à suivre ». Plusieurs républicains se sont opposés à toutes les formes de passeports vaccinaux. Jusqu'à présent, seule la Floride a adopté une loi qui interdit à toutes les entreprises de les utiliser. Don Maa, NTD News. Sous-titrage Société Radio-Canada